Hey Luduc, Luduc, c'est le mois de Zelda, c'est le mois de Zelda Allo la petite fée fatiguante, j'étais justement en train de peaufiner l'épisode thématique à Zelda Aujourd'hui on va parler du fait que Link est mort dans Majora's Mask Non, fais Ben Drowned Mais j'ai envie de parler des étapes du deuil Ben Drowned Ça prouverait que Link est mort Ben Drowned J'veux être des recommandations de ma patte Parle de Ben Drowned, p'tite b*** Ok, mytho-réalité Aujourd'hui on s'attarde au jeu Majora's Mask qui a charmé bon nombre de fans de Zelda et... Et certains disent que Link serait en train de vivre les 5 étapes du deuil dans le... Ben Drowned Oh come on! Avec le grand succès de Ocarina of Time, Shigeru Miyamoto a demandé à ce que l'on sorte une version remixée du jeu avec des ennemis plus coriaces et des donjons réarrangés Mais Eiji Aonuma qui avait fait la conception des donjons n'avait pas envie de replonger dans ceux-ci parce qu'il venait tout juste de les terminer Mais Miyamoto lui est arrivé avec une autre proposition Ok d'abord, toi pis une nouvelle équipe, vous allez concevoir un nouveau Zelda avec tout ce qu'on avait déjà fait avec Ocarina of Time Ok, deal! Crème, les typo-games sont vraiment intenses au Japon Si vous n'avez pas encore joué à Majora's Mask, c'est sûrement pour deux raisons Soit vous étiez trop jeune, c'est quand même sorti en 2000 ce bijou-là Ou soit vous avez un traumatisme avec la lune Mot de poigné! Si cette lune existait dans la vraie vie, on aurait tout de suite envoyé Bruce Willis pour aller la faire exploser Parlant de traumatisme, il y a une histoire racontant les épopées d'un étudiant qui a eu toute une frousse en jouant au jeu Vous avez compris, c'est l'heure de parler d'une creepypasta! Ouhuhuhuhuhuh Oh, et attendez-vous pas à ce que je vous raconte toute l'histoire Parce que... Vous allez comprendre assez rapidement Le premier post racontant l'histoire fut posté le 7 septembre 2010 par un dénommé G-Usable L'histoire débute avec un étudiant qui est déménagé dans un dortoir d'université Pour l'accompagner dans sa chambre, un de ses amis lui offre sa vieille Nintendo 64 Accompagné du jeu Super Smash Bros Qu'in? Vu que tu vas être tout seul dans un endroit que tu connais personne Je te donne un jeu multijoueur Ça n'a pas pris de temps pour que l'étudiant aille faire le tour des ventes de garage Histoire de se trouver d'autres jeux à jouer Il réussit à se trouver des jeux comme Pokémon Stadium, GoldenEyes, F-Zero Mais pas Banjo-Kazooie Ce qui explique peut-être pourquoi qu'il vire fou plus tard dans l'histoire Mais en continuant son game chasing, il remarqua une maison qui ne vendait que des peintures et des dessins Il demanda à l'homme qui avait un œil de vitre s'il avait des jeux vidéo à vendre L'homme revint avec une cartouche de Nintendo 64 Mais au lieu d'y avoir une étiquette comme tout bon jeu qui se respecte Et bien il y avait quelqu'un qui avait écrit Majora au feutre noir Quelqu'un de sensé aurait quitté les lieux Mais pas notre protagoniste Majora? Comme Majora's Mask? Mais je veux ce jeu! C'est gratuit en plus! Mais là, mais qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? C'est le début parfait pour un film d'horreur Le vieil homme en profita pour mentionner que ce jeu appartenait à un jeune homme Qui avait le même âge que notre étudiant Mais que celui-ci n'habitait plus dans la maison Sûrement parti en famille d'accueil de la façon qui entretient ses jeux Bref, l'étudiant est content, il retourne dans sa chambre Et se débute une partie de Majora's Mask Mais rendu au menu de sélection de parties, il remarque qu'il y a déjà une partie au nom de Ben Oh! C'est sûrement l'ancien propriétaire du jeu On va aller voir où ce qui était rendu Le prismé Ben était rendu au jour 3 dans la Stone Tower Temple et avec tous les masques En signe de solidarité pour l'ancien propriétaire On va laisser ta partie là T'étais si près du but Et c'est là qu'une nouvelle partie avec le nom de Link fut débutée Mais plus la partie avançait, plus quelque chose clochait Tous les personnages du jeu sont en train de m'appeler Ben Au lieu de Link, est-ce que ça se pourrait que les deux sauvegardes sont en train de s'entremêler ? Ça se passera pas de même M'a tout de suite délété l'autre sauvegarde C'est mon fun après tout Iiiiiiii Pour le respect de la sauvegarde de l'ancien propriétaire, ça n'a pas fait long feu De retour à sa partie, ça n'avait pas réglé le problème Au lieu de voir le nom de Link, il y avait juste un espace vide Bref, le joueur n'en fait pas de cas Et il se rend tout de suite au Snowhead Temple pour y faire le 4th day glitch En passant, il s'agit d'un vrai glitch qui est reconnu par la communauté Il s'agit simplement d'empêcher la lune de s'écraser pour ensuite l'éloigner une quatrième journée à l'aide d'un télescope Mais au lieu de prolonger le décompte, Link fut transporté automatiquement dans la salle du boss final Et rien ne se passa pendant 60 secondes Et à quelques reprises, des textes apparurent Provenant de dialogues qui allaient ailleurs dans le jeu Ah non, le jeu est bugué à cause d'un glitch que j'ai fait Personne ne l'a vu venir Bon, il y a eu d'autres bugs, mais on ne vous les racontera pas tous Mais en résumé, ça ressemble à ça Je me sens pas bien Bref, tout cela a fini par amener notre joueur en haut de la clock tower en compagnie du Skull Kid N'ayant aucun moyen de sortir, le joueur s'est dit Hey, il m'a mis lancé une flèche de feu Qu'est-ce qui pourrait arrêter de pire? Oh la boulette Et paf, Link mourra brûlé Quoi? Attends, on va réinitialiser le jeu, ça se peut pas! C'est pour ça qu'on devrait jamais faire de pression au développeur pour faire un jeu en un an seulement De retour au menu de sélection, le nom de sa partie avait mystérieusement changé pour Your Turn Et la précédente partie de Ben était de retour Sur la partie Your Turn, on pouvait y voir la carcasse de Link morte Accompagné du texte Avant de retourner dans le menu principal Vous comprenez que notre joueur voulait avoir des réponses sur ce qu'il venait de vivre Mais en retournant à la maison où il avait reçu le jeu Il y découvrit que le vieil homme avait Et voilà C'est la majorité des résumés que le monde fait sur l'histoire de Ben Drown Mais s'il y a autant de détails Ça veut s'en dire que c'est arrivé Et bien non Tout est faux Il y a une surprise surprise Il y a une caméra là Cette histoire fut créée par nul autre que Alex Hall Aussi connu sous le nom de G Usable Et cette histoire qui a débuté avec le titre A Haunted Cartridge Et bien c'est pas vraiment une creepypasta Mais plutôt Jeux à réalité alternative sur le web Alex voulait offrir une expérience auprès des joueurs qui lisaient l'histoire Afin d'y trouver des indices dans les vidéos et les textes qui étaient publiés au fur et à mesure Et l'aventure s'est officiellement terminée le 31 octobre 2020 Ça veut donc dire que cette histoire a duré DISOON Donc c'est un peu logique qu'on ne raconte pas toute l'histoire de Ben Drown Mais on va quand même répondre à la question principale Pourquoi les gens ont appelé ça Ben Drown ? Selon l'histoire, et bien ce serait l'esprit de Ben Qui aurait tenté de se noyer afin de pouvoir faire une ascension C'est assez f*** Ok mais pourquoi que les gens ont autant considéré ça comme étant une creepypasta ? Et bien c'est parce qu'en 10 ans il peut s'en passer des affaires Nintendo qui te demande de supprimer du contenu Parce que tu utilises illégalement certains de leurs personnages Que des forums parlant de Ben Drown Ajoute du contenu qui n'est pas canon à l'histoire créée par Alex Hall Rendu là ça se peut que le joueur fasse JE COMPREND RIEN Mais comme l'a déjà mentionné Alex Hall en entrevue Il ne s'agit que d'une histoire fictive Il n'y a pas de risque à jouer à Majora's Mask Donc non, l'histoire de Ben Drown est totalement fausse Et contrairement à Majora's Mask Il n'y a aucun compte à rebours qui va s'activer pour nous annoncer une catastrophe On est en deux bas de main Tout va bien Merci à tout le monde d'avoir écouté ce nouvel épisode de Mythos Réalités C'est un sujet qu'on nous avait constamment demandé Et là, le voilà J'espère que vous avez apprécié l'épisode Si t'as aimé ça, abonne-toi directement à la chaîne Pour être au courant des prochaines vidéos qui s'en viennent Et on se retrouve dans une prochaine capsule On verra de quoi on va parler Il y a plein de possibilités encore C'est un peu comme ça Et on va voir la petite chaîne Et on va voir la petite chaîne Les gars, je suis là Sous-titres par Jean La paix Sous-titrage ST' 501